... ... pour organiser rapidement une activité. Et là, nous sommes pour le grand événement pour lequel nous sommes ici. Un tournoi international qui naît sur le rive du fleuve Congo. Si je parle sur le rive, parce qu'il y a deux Congo, le Congo Braza et le Congo Kinshasa, aussi nous sommes aujourd'hui à Kinshasa pour parler tournoi international de football de la République démocratique du Congo. Beaucoup de questionnements, beaucoup de préoccupations dans les médias. Eh bien, nous allons avoir ce privilège de suivre au cours de cette conférence de presse officielle de présentation de ce tournoi le président de la Fédération pour le développement du football africain, M. Christian Panide, qui aura à vider la plupart des préoccupations, des questionnements que nous nourrissons encore jusqu'à présent. Sans plus tarder, je vous prierai de bien vouloir mettre vos téléphones en mode silence ou éteindre, mais je sais qu'on a des affaires à faire. Vous vous mettez en mode silence pour ne pas perturber les bons déroulants de cette conférence. Et sur ce, on passe à l'essentiel en invitant M. le vice-président de la Fédération Congolaise du Football Association Je suis en charge de marketing, M. Théobald Binamungou, pour les mots d'accueil avant de passer à l'intervenant principal, M. le vice-président. Chers amis, bonjour. Bonjour. Nous sommes très honorés de vous recevoir aujourd'hui, un jour férié, où vous devriez vous reposer chez vous en train de penser aux héros nationaux Patrice et Meryl Moumbamze, Laurent-Désiré et Kabila. Nous vous avons arraché dans vos familles pour vous parler de football, pour vous inviter à cette grande fête de football. Je parle aujourd'hui sous le contrôle du comité exécutif de la Fédération Congolaise du Football et je vous présente les salutations sincères et réelles du président Constant-Marie Selémani, le président de notre fédération, qui, ce jour, devrait être ici pour parrainer personnellement cette grande journée de lancement officiel du TIFOCO. Le TIFOCO, c'est une spécialité que nous allons découvrir tout à l'heure, mais une grosse et grande opportunité pour l'Afrique. Pour l'Afrique et pour nous qui allons participer à cette première édition. Désormais, vous aurez à vivre cette fête chaque année et elle commence par Kinshasa. Nous voulons que cette observation soit claire et nette. Dans cette salle, je voudrais me faire le plaisir de vous présenter différentes délégations, différentes nations du football, différentes personnalités qui ont voulu accepter de nous accompagner. À ma droite, tout à l'heure, vous avez la délégation de la banque, parce que le tournoi s'appelle FBNB. Je vais lire. FBNBank 2020, nous commençons avec eux. Ils ont accepté de nous accompagner. Vous apprendez les ingrédients au fur et à mesure que nous allons avancer. Je vous présente nos trois amis de la banque, le debout, le debout, s'il vous plaît. Nous vous demandons de les accueillir chaleureusement dans la maison de FBNB. Merci, chers amis. Nous avons les amis de la SONAS. Chers amis, vous, recevons les amis de la SONAS. La SONAS, c'est notre société nationale d'assurance. Pour une grande première, nous allons jouer un tournoi pour lequel tous les intervenants, les acteurs, sont assurés par la SONAS. Merci. Nous avons aussi des équipes venues de très loin, une équipe de production qui est venue du Qatar. Les amis qataris sont ici avec nous. Je vous présente les amis du Qatar. Réobé les recevoir. Vous allez vivre cet événement à travers leur expérience qui vont nous aider. C'est une équipe de production. Donc les matchs seront vécu en direct. On aura le temps de réfléchir avec et ils vont nous le permettre. Merci beaucoup, chers amis. Nous avons aussi l'occasion de présenter les quatre équipes qui vont commencer ce tournoi. Les quatre équipes du football. Nous avons le voyage de l'Afrique de l'Ouest jusqu'ici. Merci beaucoup, chers amis. Ils sont allés hier très tard dans la soirée. Nous avons aussi l'équipe nationale du Congo-Brasaville. L'équipe nationale du Congo-Brasaville. Nos amis du Congo sont déjà là aussi. Ils se sont déjà assez entraînés. Ils sont tellement trop quinois qu'aujourd'hui, je crois qu'ils ont voulu se reposer. Merci, chers amis. Nous avons aussi les amis de la Fédération Congolée, de l'équipe nationale de la RDC. Les Léopards, ils sont déjà ici. Mettez-vous, chers amis. Les entraîneurs sont là. L'équipe nationale de la RDC est déjà à Kinshasa. Vous savez qu'elle ne vit pas Kinshasa, elle vit partout en RDC. On les recrute s'ils viennent de partout. Il y en a même qui viennent de l'Europe, des entraîneurs. Alors, nous avons aussi des officiels de la FIFA, des arbitres, qui sont venus de différents pays pour nous accompagner dans cette première édition. Nous avons les arbitres qui sont venus de la Côte d'Ivoire, chers amis. Ils sont venus de la Côte d'Ivoire. Ce sont les arbitres centraux du match. Nous avons aussi les arbitres qui sont venus du Gabon. Ils sont là. Les amis gabonais sont déjà dans nos murs. Nous avons aussi les officiels arbitres qui sont venus du Rwanda. Ils sont déjà là. Et vous, les amis de la presse qui avez accepté à nous accompagner. Dans cette salle, je vous ai dit que nous étions accompagnés du membre du comité exécutif de la Fédération angolienne du football. J'ai voulu terminer par eux. C'est l'organe fêtière du football national. Je vous présente le président de la Chimanga, premier vice-président de la CAF de la Fékofa. Excusez-moi. En fait, l'avantage au Congo, en RDC, nous sommes pleins d'ambition. Alors, vous avez le premier vice-président de la Chimanga, Mwamba Donassien. Nous avons à côté du président de la Chimanga, le membre Munda Pame. Vous avez aussi les deux secrétaires généraux qui sont dans la salle. Messieurs, essaie de vous mettre debout pour qu'on vous salue. On vous reçoive. Voilà. Pour terminer, je vous présente Christian. Messieurs Christian, c'est un promoteur. Un monsieur plein de bonnes idées. Qui est un ami à notre fédération depuis de très longues années. qui est très lié à notre fédération à travers notre président. Qui a été dans plusieurs réalisations avec la Confédération africaine du football. C'est une très forte personnalité en Afrique à travers son passé. Je ne veux pas le présenter ici. Mais c'est un pain sûr pour qui nous devons beaucoup de respect et d'estime. Voilà, chers amis de la presse, la présentation des invités qui sont présents ici dans la salle. Nous allons tout à l'heure donner la parole à M. Christian qui va vous parler du Tifoko. De comment il a rêvé cet événement. Et de comment nous voulons le rêver encore plus grand. La deuxième édition, c'est la plus forte. La troisième et la quatrième édition. Elle a voulu traîner toute l'Afrique vers la RDC, vers Kinshasa. Si bien que vous avez appris, beaucoup de nations se sont annoncées. Mais finalement, la quatrième nation africaine qui va venir, c'est l'équipe nationale du Burkina Faso. Cette équipe est déjà en route. Elle arrive demain. Elle fera la quatrième équipe qui pourra nous permettre, au moins à chaque équipe, de pouvoir jouer deux matchs. Ces matchs sont des matchs de préparation qu'on a voulu offert aux quatre nations qualifiées pour les chans qui se jouent au Cameroun à partir du mois d'avril. La seule occasion que nous avons pu avoir, c'est celle-là, c'est de créer cet événement qui puisse permettre aux quatre nations de se mesurer. Je voudrais vous remercier d'être là ce jour. Comme l'a dit le président Théo, un jour férié, ça montre bien plus que la volonté, mais de la détermination. Alors, on m'a enseigné que quand on n'a rien à dire qui dépasse le silence, qu'il faut se taire. Et j'ai souvent fait du silence mon mode de fonctionnement. Et je ne voulais pas qu'on bouleverse tout, mais je pense que si, avec votre permission, je vais peut-être essayer de faire un bref résumé et on va passer aux questions pour que ce soit plutôt à moi de vous répondre à vos questions que de vous faire un coup. J'ai demandé à l'organisation si on pourrait avoir tous vos contacts, mail et WhatsApp pour qu'on vous mette à disposition tout ce que j'aurais pu dire qui ne serviront peut-être pas à grand-chose. Alors qu'en vous donnant des documents, des dossiers qui sont prêts, vous aurez l'occasion de les regarder parce qu'on a une deuxième conférence de presse. On a un workshop, du moins le samedi, pour aller dans le détail de ce que c'est qu'une industrie sportive et l'économie du football. En fait, c'est de ça qu'il s'agit. Je vais remercier à la fin tout le monde, moi, pour ne pas faire comme on fait d'habitude. Mais je voudrais ici remercier le comité exécutif. J'insiste, le comité exécutif, parce que quand on veut faire quelque chose de nouveau, ce n'est pas toujours évident. Et souvent, c'est quand ça coince, qu'on veut savoir qu'on sort quelque chose de bon. Donc je veux vraiment, et maintenant spécialement, je veux remercier Théo parce que c'est une histoire de fou ce qu'on est en train de faire. Simplement, c'est une discussion qui montre que ce n'est pas normal que partout, le football marche et qu'en Afrique, on ne fait que servir les autres dehors. Ils sont les meilleurs dehors, mais chez eux, il n'y a rien. Pourquoi ? Pour faire du bon football, on n'a pas besoin de social de riches. On n'a besoin de rien. On a besoin de sérieux, d'organisation et de discipline. C'est tout. Je ne suis pas congolais, je suis du Bénin, mais je me sens africain et partout où je passe, j'estime qu'il est temps peut-être pour moi de faire les choses autrement parce que je peux vous dire, j'ai connu ce que des gens n'osent pas dire, beaucoup d'échecs, mais qui, quelques temps après, deviennent des victoires dont je ne parle plus. Je préfère qu'on garde le souvenir des échecs, mais c'est des échecs que moi, j'arrive à avancer. Donc, pour faire du football, il faut de l'organisation. Mais il n'y a pas de football sans les joueurs et les joueurs locaux. On a pris l'habitude de, quand on parle de l'équipe nationale, c'est toujours ceux qui sont allés dehors. Mais ceux qui sont dedans, c'est eux qui font tout ce qu'il faut. Et c'est eux, justement, c'est-à-dire, c'est les dirigeants, les entraîneurs, les joueurs, c'est eux le vrai football de demain sur lequel on doit miser. Et pour faire cela, comme je dis, c'est que de la volonté et de la discipline. Alors, on peut penser qu'il faut toujours beaucoup, beaucoup d'argent pour faire les choses. Alors que moi, je ne suis pas personnellement de cet avis. Pour réussir quelque chose, il faut avoir la bonne idée, la bonne idée, la bonne idée, trois fois. Et maintenant, l'envie de se battre parce que, malheureusement, je suis plus africain que vous. Et notre habitude, c'est qu'on doit d'abord empêcher l'autre d'avancer. On ne cherche pas, il n'y a rien d'autre. On ne cherche pas pourquoi, qu'est-ce que ça va faire. On doit d'abord l'empêcher d'avancer. Donc, quand c'est comme ça, il faut bien présenter les choses parce que ce n'est pas toujours la faute des autres. Faire un tournoi de football sans argent, c'était le défi que moi j'ai lancé à Théo. j'ai dit, je veux qu'on fasse un tournoi, un vrai tournoi. Mais il dit, l'argent, j'ai dit, non, le football, c'est de l'argent. Maintenant, il faut avoir la crédibilité, il faut savoir de quoi on parle et le transformer en argent comptant. Donc, le Tifoko, c'est le tournoi international de football de la RD Congo. Mais, il y a 30 ans, 35 ans, s'il y avait Internet ou si vous fouillez, on était à deux, Ibrahim Soumare, si ce nom dit Ketuzha des gens, qui avait Jeux d'Afrique, un grand journaliste qui a une chaîne de télé aujourd'hui. On faisait Tifoko, tournoi international de football de Kotonou. Et à l'époque, c'était Marlboro ou Rotspond qui nous les finançait, déjà à l'époque, mais entièrement. Et c'était vraiment de grands tournois. Plus personne ne le faisait. Moi-même, dans un passé, il y a 20 ans, j'ai été ministre des sports, j'ai essayé de relancer. Bon, comme mon objectif, ce n'est pas de pousser les autres forcément à faire ce qu'ils n'ont pas envie de faire, mais les choses aidant et étant ici, ce nom Tifoko qui était déjà une marque déposée, on a estimé qu'il faut le faire. Et dessus, je ne veux pas remercier, mais je veux féliciter l'accompagnement de la banque, une banque que je connaissais depuis 2014, 2013, 2014, qui m'a accompagné sur la Cannes, puisque j'ai une société qui a créé la vente des droits de la Cannes, puisque avant, ça n'existait pas. quand je gagne un peu d'argent, on veut le garder pour moi, on dirait que je veux prouver quelque chose pour montrer qu'on peut faire. Bref, cette banque m'a accompagné et puis, à côté, vous avez peut-être entendu parler d'un produit qui s'appelle la Suba Express. C'est à Dieu, mais c'est moi qui le gère pour l'instant. Donc, j'ai fait des projets avec cette banque où on a misé beaucoup, mais comme c'était lié aux élections, parce qu'on voulait donner des comptes bancaires à tout le monde, tous ceux qui avaient une carte d'électeur avaient en même temps un compte bancaire. Il n'y a pas eu des élections, donc à un moment, j'ai reculé après avoir dépensé trop d'argent. Et puis, quand je suis revenu la dernière fois ici, parce qu'on m'a dit qu'il y a un nouveau gouvernement, j'ai vu que l'environnement a beaucoup changé. J'insiste dessus parce que c'est un déclic pour ce qu'on veut faire. Si l'environnement n'est pas apaisé, n'est pas prospect, personne ne viendra mettre son argent, ni annonceur, ni personne ne ira mettre de l'argent là où il n'est pas sûr que c'est calme. Donc, moi-même, j'étais venu juste pour une manifestation. Quand j'ai vu avec la banque que les choses ont changé, j'ai dit bon, j'avais déjà tellement dépensé, pourquoi ne pas ? Et quand on faisait et qu'on est tombé sur le football, je ne voulais rien faire ici parce que tout à l'heure, le vice-président a dit que je suis même le frère du président au mari, mais je refusais de faire quoi que ce soit parce que je ne voulais pas encore des histoires inutiles. Donc, quand on a voulu le faire, j'ai dit bon, pour moi, la première fédération africaine qui est ordonnée, qui travaille comme vous ne pouvez pas imaginer, je ne dis pas que c'est à cause de moi, au contraire, quand je suis arrivé, quand j'ai vu, j'ai essayé d'apporter ma petite touche, c'est la fédération ivoirienne du football. C'est une fédération qui ne fait pas de bruit, mais vous n'avez aucune idée de comment c'est structuré. Aucune idée, c'est vraiment une fédération exemplaire et c'est pour ça que je voulais les inviter au Tifoco parce qu'ils ne sont pas qualifiés pour le châne, ils ont été sortis par le Niger, mais je tenais à les inviter parce que le Congo, pour moi, est un pays exemplaire où on a l'exemple d'un club. On peut l'aimer, on peut ne pas l'aimer, mais moi, je reste objectif, je n'achète jamais de maillot d'un club européen parce que je ne vois pas pourquoi je vais aller mettre mon argent à acheter des maillots de Barça ou de Marseille. Je peux les aimer, mais je préfère acheter un maillot d'un club africain parce que je suis sûr que l'argent va là où il faut. Donc, je porte souvent des maillots que des clubs africains et Mazembe est un exemple que je connais dedans, de l'intérieur et aussi de dehors qui m'a démontré que ces quatre années dernières, cette équipe a pu tenir. Ça veut dire que tout ce que je dis depuis des années peut exister et c'est au Congo que vous devez être fier qu'un club est même mieux structuré que certains clubs qui sont professionnels en Europe. Donc, mais nous, les Africains, on ne veut pas prendre ce qu'on a de bien pour copier et pour faire. Voilà pourquoi le Congo, pour moi, c'était important. donc, je dis, la tranquillité faisait que j'ai demandé à cette banque que si on veut maintenant, à mon tour, pour finir peut-être mes jours dans le sport, avec le sport, pas dans le sport, avec le sport, parce que j'estime que j'en ai suffisamment fait, ce serait de montrer ce que c'est que l'économie du football. Mais l'économie du football, il n'y aura jamais, vous pouvez le noter, il n'y aura jamais du football professionnel en Afrique. Jamais du football professionnel si on n'a pas une structure qui peut financer les clubs avec la réalité. Vous ne pouvez pas prendre un crédit à la banque de 15%, de 12% pour faire un club. C'est impossible. Vous devez avoir une structure qui est adaptée pour accompagner les clubs. Donc, voilà pourquoi depuis 2018, j'avais lancé avec la CAF et dedans, il faut rendre à César ce qui est à César. Le président Ahmad, on n'est pas toujours d'accord sur certaines choses, mais sur l'essentiel, on a, avec le président Marie, les deux m'ont poussé quand j'ai dit je voulais prendre ma retraite, que je me fais une fondation. C'est eux qui m'ont poussé à faire deux fondations, une pour le football et l'autre pour la position du sport. Ou c'est moi, du coup, qui venait consacrer tout ce que je pouvais pour que ça avance. Donc, en faisant cela, c'est simplement parce que je suis convaincu que si on met en place des structures qui peuvent accompagner les clubs sur le plan financier, pour que ça devienne des sociétés et art et art, sportifs, on aura un vrai, ce serait une vraie chose de faite à la base pour que tous les clubs sachent qu'on peut se structurer, qu'on peut se professionnaliser. et c'est là que j'ai lancé le projet de 2018 à 2026 pour que on mette en place ce qu'il faut pour que tous les clubs africains soient professionnels et les ligues 1, les ligues 2, professionnels en 2026. Pourquoi 2026 ? C'était quand le Maroc se présentait. J'ai dit, moi, je vous accompagne avec tout ce que j'ai à condition que l'objectif soit que vous financez pour que au bout, les clubs soient... parce qu'on accompagne le Maroc, c'est bien, mais en retour, il faut qu'on se fédère pour aller. Et je lisais donc qu'un banquier disait que les capitaux qui doivent financer aujourd'hui l'Afrique doivent se trouver en Afrique. Et c'est dans le dernier Jeune Afrique. Le président de la banque, une banque concurrente qui est en Côte d'Ivoire qui disait ça et je trouve qu'il a raison parce que si nous-mêmes on ne croit pas en ce qu'on a, les autres ne peuvent pas. Donc c'est comme ça qu'avec cette banque on a monté toute une stratégie qui fasse que... une banque pour la promotion du sport, c'est ça à la base. Mais quand je suis resté depuis 4 mois ici et que j'ai pris le temps d'apprendre, j'ai vu qu'il ne fallait pas faire qu'une banque pour le sport. Il faut faire une banque pour le sport à 80%, mais derrière il faut mettre la musique, la culture et les arts parce que les Africains, les jeunes Africains vont continuer à se tuer ou à se laisser mourir dans la médiannée alors qu'ils ont des talents. Mais s'ils ont des talents en culture, en ceci et qu'il n'y a pas de financement. Le financement ce n'est pas des gros montants forcément, c'est l'accompagnement. Donc une banque comme ça, ça peut... Et c'est le travail d'un banquier de pousser à monter une banque. Mais pour que les Africains aussi y adhèrent, on a monté un projet qu'on avait déjà lancé que je disais tout à l'heure la carte, la suba, mais à vocation sportive pour que réellement je soutiens un club. Dans 3 ans, dans 4 ans, je m'abonne pour aller voir les matchs de ce club. Dans 3 ans, dans 4 ans, je peux devenir actionnaire de ce club parce que justement la banque va avancer de l'argent à un club que si elle est sûre que ce club peut rembourser. Mais pour que le club rembourse, c'est des structures, c'est un accompagnement, c'est un travail de 4 à 5 ans. Voilà ce qu'on montait quand on a dit bon, pour présenter tout cela, il faut faire un tournoi qui montre comment on peut financer du football sans avoir recours à perdre de l'argent, à un financement qui sera perdu. Je me suis mis en garantie que parce que j'y crois, parce que j'en suis sûr, mais le vrai problème auquel on assiste, il a dit un peu, je vais juste tourner autour pour qu'on puisse passer aux questions, c'est le vrai problème, c'est quoi ? C'est la parole, la parole, le sérieux que je disais. Chez nous, je connais des pays où quand on vous dit oui, on ne signe pas le papier, mais on le respecte. mais chez nous, avec ma petite expérience, si vous avez écouté la pub qui est passée tout le temps sur RFI, je n'ai jamais dit le nom d'un pays. On a dit quatre nations, un des pays de l'Afrique de l'Ouest et un des pays de l'Afrique centrale. Je n'ai jamais dit de nom parce que je nous connais. On ne respecte pas notre parole. Je suis président d'une fédération. Avec tout le respect, je dis oui, je viens. Mais si deux heures après, je sais que je ne peux pas venir, je prends qu'on prenne des dispositions. Mais on fait des choses dont on a vécu. On a l'habitude, même si ce n'est pas des choses à souhaiter. Donc, c'est plus ces problèmes qu'on a pour que le football soit professionnel parce que, appelons les choses par le nom. C'est ça. Donc, c'est un peu tout cela que le Tifoukou voulait faire et sortir un point important. J'ai dit tout à l'heure, on crée une banque. Mais comment vous assurez la banque que l'argent vienne ? Je suis désolé de le dire comme ça, vous me pardonnerez. Ce n'est pas par rapport à l'Africofa, c'est par rapport à nous Africains. Une affaire rentable, il faut la développer. Mais quand on la développe, tout le monde doit gagner. C'est gagnant-gagnant. Mais nous, on veut gagner d'abord avant de faire la chose. Ce n'est pas possible. Donc, si les clubs veulent aujourd'hui avoir la zone banque, c'est les recettes. Les recettes des matchs qui peuvent garantir une banque que si on lui avance un million, on est sûr que sur un an, il a un million deux cent mille, qu'il a payé deux ou trois pour cent d'intérêt et qu'il a gagné quelque chose. Mais pour ces recettes-là, on dépense tous. Dans tous les pays où je suis passé, on dépense beaucoup d'argent pour organiser les matchs. Mais quand on va à la recette, des fois le stade est plein et il n'y a rien. Et donc, on a étudié pendant longtemps des solutions qui aujourd'hui marchent dans d'autres domaines qu'on a estimé que sur le plan du football, on va le tester à ce match-là. C'est l'élément nouveau à ce match-là. À part l'assurance qu'on a insisté pour avoir parce qu'on veut être professionnel et on prend des dispositions. On ne peut pas faire un tournoi. celui qui veut acheter son billet s'il vient et que quelque chose lui arrive. Pourquoi il viendra s'il est sûr que quelque chose peut lui arriver, il va perdre ? Mais si c'est qu'il est assuré que si quelque chose lui arrivait parce que ce n'est pas ce qu'on souhaite, derrière, ses arrières sont assurées, il ne réagit pas de la même manière. Et quand on veut aussi que les prix soient très bas pour qu'il y ait du monde, on fait de sorte que chacun joue le jeu. Et c'est en cela que vous, la presse, je voudrais surtout que vous jouiez parce que aller au stade, on ne veut pas vendre des billets. Ou alors, si on doit vendre des billets, c'est 10 dollars l'entrée par jour. Le vendredi, c'est 10 dollars. Le samedi, c'est 10 dollars. Et le dimanche, c'est 10 dollars. Si quelqu'un veut acheter son billet à l'entrée. Mais s'il veut aller au stade pendant les trois jours, il peut payer 5 dollars. Il a les trois entrées vendredi, samedi, dimanche ou 5 dollars. Mais il le paye avant. Ou bien, il arrive devant le stade, il le paye par vos billets de monnaie. C'est tout ce qu'il y a de votre tête. Et dessus, on a développé nous ce qu'il fallait, une application qui contrôle l'entrée, qui fasse que vraiment chacun, mais en faisant ça aussi derrière, il y a des jeux qui font gagner automatiquement qu'on a tous ses contacts. Donc, quand il est là, il reçoit, tiens, vous avez gagné le ballon du match, tiens, vous avez gagné une carte avec 200 dollars, une carte que FBN donne. C'est-à-dire, tout est fait pour que le client et les GSM soient les meilleurs moyens. Nous tous, on a un téléphone. Si on veut tout de suite que quelque chose se sache, il suffit qu'ils envoient un message à tous ceux qui ont un portable et on a le message. Voilà un peu ce qu'il y a de nouveau que je veux résumer. Après nos questions, je voudrais donner la parole à ceux qui nous ont accompagnés parce que, j'ai dit tout à l'heure, la banque a accompagné dans tous les sens du mot. Ce n'est pas un don. La banque nous accompagne parce qu'elle croit que si on fait une banque, c'est son domaine, elle peut nous accompagner et aussi que c'est un rôle social pour une banque d'accompagner le sport. Ça se fait ailleurs et ici, je voudrais vraiment les féliciter, comme je disais tout à l'heure, tout comme la SONAS qui, quand je suis allé les voir, j'ai plutôt appris que de chercher à vendre quelque chose et c'est comme ça que le TIFOCO que vous avez là a été monté et comme on vous l'a dit, les quatre pays seront là. Trois sont déjà là, le quatrième est en train d'arriver et je veux remercier vraiment, une fois de plus, le comité exécutif et le vice-président. Vous savez, c'est beaucoup, beaucoup d'expériences qu'on essaye de mettre dans le TIFOCO et nos amis du Qatar, volontairement, je ne les ai pas remerciés tout à l'heure parce que c'est lointain. Pourquoi ? Parce que je ne comprenais pas quand j'avais racheté les droits de la CAN en 2003, j'ai décidé de vendre les droits. On les donnait gratuitement ou chacun faisait son business. Ce n'était pas gratuit, je vous rassure, ce n'était pas gratuit, quand j'ai décidé de vendre, j'ai d'abord dit tu n'achètes pas une voiture sans le volant. C'est le volant qui est la voiture et après les freins. Donc, j'ai créé Afnex pour produire et diffuser en trois mois avant la CAN et c'était une guerre d'intérêts et Afnex avait un rôle à faire quoi ? Qui a été réussi ? Qui vous souviennent pendant longtemps que quand quelque chose se passait au Congo ici, moi qui suis au Bénin, pour la voir, je l'aurai le lendemain et je ne l'aurai que par CFI. On est d'accord ? Pendant longtemps. Et nous, les Africains, on était toujours d'accord. Donc, c'est l'autre qui dit ce qui se passe chez nous et on était d'accord. Bon, Dieu dit dans ma vie, j'ai été ministre mais avant d'être ministre, j'étais à côté d'un président pour qui j'aie beaucoup de respect, d'ailleurs, pour qui j'aime ma jeune pensée et puis, l'habitude faisant, j'ai dit mais ce n'est quand même pas normal que vous, président, vous êtes indépendant, vous dites et puis c'est de dehors. Qu'est-ce que tu proposes ? J'ai proposé et là, il y a beaucoup de chefs d'État qui m'ont soutenu pas par de l'argent mais qui ont soutenu pour juste braver toutes les réticences qu'il y avait pour que désormais, quand il y avait quelque chose d'autre, Afnex permettait pas que du sport mais quand ils allaient n'importe où, ils recevaient en temps réel les images et en faisant ça, c'était que derrière, avec l'union des télévisions, sans être concurrente, moi je suis dans le sport, qu'on se fédère pour qu'on forme. C'est ça le mot, leur présence c'est la formation. Ce n'est pas parce qu'on n'a pas de technicien ici que je vais chercher des textiles, c'est la formation. Donc quand, en 2010 et en 2012, j'ai décidé de produire, ne pas vendre les droits, de produire la canne, il y a eu un appel d'offres où j'ai battu tout ce qui produisait la canne parce que j'ai fait investir pour avoir du matériel qui reste en Afrique pour qu'on forme les gens. Parce que, imaginez, un pays veut organiser la canne, il va payer le stade, il va tout payer, il va payer d'autres personnes qui viendront produire à ses frais et repartis. Donc vous, journalistes, et tout ça, vous êtes là, vous accompagnez, mais vous ne pouvez pas apprendre, vous ne pouvez pas travailler sur une compétition parce que nous-mêmes, on est d'accord que ce soit les autres qui viennent produire les compétitions sans que les notes ne soient formées. Donc pendant, poursuivre la canne, pendant tout le temps où je suis resté, j'ai imposé qu'il y ait de la formation et des Africains travaillaient avec des Européens pour qu'on puisse un jour devenir 80 contre 20 puisqu'il faut toujours. Et c'est en cela que le patron de la société TV, Pro TV, qui est une société de Binsport, est maintenant, qui avait travaillé avec moi sur tout cela, on a gardé les relations, il est le patron donc qui produit tout cela au Qatar, pour Binsport. et à l'occasion d'un voyage, on a ressigné un accord pour qu'il continue de venir former. Mais quand on dit ça, je voudrais un peu piquer la fédération, des clubs n'ont pas d'argent, des clubs vont jouer en Coupe d'Afrique. De leur recette, on va enlever, je ne trahis aucun secret parce que si on ne dit pas, ça ne va pas se corriger. On enlève 40 000 dollars pour des gens qui viennent produire le match de nos pays, de nos clubs qui n'ont peut-être pas 1 000 dollars des fois pour faire le trajet. Il y a un problème, on peut former des Africains qui sont déjà professionnels de l'audiovisuel en leur donnant l'occasion que sur des grandes manifestations, ils prennent la caméra qu'ils travaillent pour que désormais on les prenne aussi. Voilà, pourquoi ils sont là, parce que sur ce tournoi, personne ne peut nous reprocher ou nous dire oui, la qualité, il faut donner l'occasion aux nôtres de faire des erreurs. Sur 4 matchs, vous verrez qu'il y aura un match que je voudrais que ce soit les nôtres qui le fassent entièrement tout seuls pour montrer et je sais qu'ils sont capables parce que l'Afrique est capable de tellement de choses mais on ne se discipline pas. Voilà le côté. et maintenant les droits. Je ne veux rien trahir, j'ai dit. Je suis africain et je suis vraiment fier de l'être. Si c'était à recommencer, il y a plein de choses que peut-être je recommencerai mais je voudrais qu'on soit sérieux. Quand on vend des droits, quand on vend des droits, il faut qu'on mette un mécanisme pour que ce ne soit plus seulement on achète à perdre des droits. Il faut l'anticiper et les vendre. Il y a un contentieux qui n'est pas encore réglé et c'est pour ça que j'ai dit et je l'assume que si l'arrière-é n'est pas payé, les gens, je préfère diminuer les prix que les gens aillent voir les matchs au stade c'est l'objectif et qu'aucune télé c'est pas seulement qu'aucune télé ne diffuse le match parce que c'est comme ça que nous tous on comprendra que chacun doit jouer son rôle. C'est une industrie, c'est une économie. Si chacun joue son rôle vous êtes venu là. Si on finit ce tournoi et je profite pour le dire si quand j'ai demandé qu'on me fasse si tous ceux qui ont collaboré pour que ça marche ne doivent pas gagner quelque chose en fait vous ne m'intéressez pas parce que je ne peux pas faire du business moi seul donc le football ne peut pas faire du business tout seul il faut que ce soit un accord pour que tout le monde mais pour que tout le monde partage vous vous allez jouer votre rôle pour que le message passe et en retour il y a la face il y a ce qu'il faut parce que normalement pour venir dans un droit comme ça vous devez payer des droits pour venir couvrir parce que vous gagnez de l'argent mais vous n'avez pas besoin de sortir de l'argent on peut s'entendre voilà vous vous allez faire ceci moi je vous amène en contrepartie et vous gagnez cela puisque vous êtes les supports qu'on a besoin mais c'est ça qu'on fera dans un second temps pendant le tournoi c'est pour dire que si cet argent n'est pas payé je ne sais pas vendre à quelqu'un qui me doit déjà on m'en a appris moi-même il y a quelques jours si tu n'as pas payé ce que tu dois on ne peut pas te revendre on ne peut pas te redonner donc c'est juste ça qui a fait que vous avez entendu parler est-ce que j'ai répondu une autre question journaliste ah ouais nos confrères de voise merci vous avez un mot vous avez dit vos émotions bonjour bonjour nous vous remercions à monsieur Christian c'est le monsieur que Jérôme a décrit que je connais à travers les médias je lui dis encore une fois merci nous sommes vraiment heureux d'être ici un pays frère la LR de Congo c'est un plaisir pour nous d'être ici pour venir jouer ce tournoi la première édition qui est rentrée là dans les années du football le digérieur ça nous permettra aussi de nous préparer aussi pour les chans c'est vrai que nous étions sur d'autres fonds mais dès qu'on a appris qu'il y a un tournoi qui s'est déroulé ici nous sommes dit pourquoi pas donc encore une fois merci merci pour l'opportunité que vous nous offrez merci beaucoup je veux que vous remerciez à ce petit geste et ça nous arrange pour les pratiques du châle on est très contents et je pense que ça puisse continuer à la langue merci beaucoup de plus il dit que c'est l'Afrique bonjour tout le monde et très bonne année 2020 à tous les autres sincère remerciement aux organisateurs du tournoi et j'en profite pour souhaiter la bienvenue à toutes les équipes qui ont accepté de répondre à cette invitation au Congo et nous espérons que ces ballons serviront à une bonne préparation pour le châle et aussi permettront à l'ARD d'inscrire le maximum des plus possibles pour remporter la première édition du Tifoco merci merci nous allons remettre un ballon à la banque merci madame vous connaissez ma fédération HBOL 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 à vous messieurs mesdames des médias et distingués invités au nom de notre directeur général monsieur Hakim Babatoundé qui n'a pas pu être présent aujourd'hui parce qu'il est en déplacement du pays nous tenons à remercier nos partenaires pour cette très belle opportunité que vous nous donnez d'être le sponsor officiel du premier tournoi Tifoco en RDC c'est une opportunité que nous apprécions en tant que filiale de la First Bank of Nigeria une banque avec plus de 125 ans d'existence il est normal pour nous de pouvoir soutenir le sport parce que c'est quelque chose que notre maison mère fait déjà au Nigeria le sponsoring du Tifoco FBN Bank en fait est lié au lancement prochain de la carte Nasuva FBN Bank une carte internationale qui permet aux supporters de football clients ou non clients de pouvoir bénéficier de services financiers en RDC mais aussi à l'international en effet vous le savez nous sommes une banque et notre vision est de pouvoir devenir un partenaire de premier choix pour aider les Congolais à construire leur futur nous possédons une gamme variée de produits et servons les individus les petites moyennes entreprises les institutions publiques et privées alors pourquoi vous nous associez à un tournoi de football parce qu'en tant que banque il est vrai que ce n'est vraiment pas notre activité ce que nous avons ce qui nous a touché c'est que la FDFA nous a présenté justement le développement de l'économie du football c'est quelque chose qui n'existe pas encore en Afrique et en RDC précisément et si nous sommes une banque disons que nous voulons soutenir le développement économique et le développement de notre pays alors pourquoi pas nous unir à une cause qui permet justement de pouvoir diversifier les natures de revenus ainsi que l'économie parce que ce que nous voulons faire à long terme c'est vraiment contribuer au développement de ce très beau pays qui est notre pays la carte Nassouba a fait ses preuves dans plusieurs autres pays africains et je sais que Christian aura le temps de pouvoir bien l'expliquer lors du workshop l'atelier qui va se tenir le samedi voilà le samedi pour expliquer comment on peut faire justement le développement de l'économie je pense qu'il a ici épinglé qu'il est important de pouvoir permettre aux fédérations aux équipes de pouvoir engranger des gains des revenus et c'est comme ça qu'ils construisent une crédibilité face aux banques parce qu'ils font on cote les clients en fonction de leur crédibilité et nous serons les plus heureux de pouvoir en avoir plus et pourquoi pas des équipes la FECOFA est déjà cliente chez nous d'ailleurs chez FBN Bank nous prenons que le sport c'est un facteur qui unifie les nations car il rassemble les personnes autour de l'amour qu'ils ont pour une discipline cela permet en tant qu'organisation de nous rapprocher de nos communautés on ne peut pas terminer cette adresse sans pouvoir souhaiter une bonne chance à toutes les équipes nationales participantes et surtout du très beau spectacle pour l'amour de tous les amoureux du ballon bonne chance à tous et merci beaucoup voilà nous allons bonjour tout le monde bonjour au nom du DG de la Sona Cédricien qui est en commission et du DG à Gilbert à Badibanga ils nous ont délégué pour vous confirmer aujourd'hui que la Sona qui est votre assureur va vous accompagner durant le tournoi qui commence les 17 jusqu'au 19 vous êtes prête ? j'excuse qui va vous accompagner avec le tournoi durant ce tournoi nous sommes très contents parce que sans la Sona il n'y aura pas l'assurance et la Sona sera la papeur parmi vous pour que tout se déroule sans problème en cas de problème l'indemnisation est certaine je vous remercie mais on a décidé aussi que les ballons de match à la fin de chaque match il y a un certain nombre de ballons qui seront donnés à ceux qui ont payé leur billet qui sont venus au stade pour regarder les matchs donc on a prévu je crois une vingtaine de ballons pour des ballons qui ont joué qui ont servi pour qu'ils partent avec à la fin des matchs qu'on crée la relation ou exactement exactement c'est combien d'argent 800 francs congolais c'est la honte de ce pays c'est la honte pour cette nation ça j'ai appris et je veux que vous la presse vous le sachiez ce n'est pas normal vous savez un dirigeant sportif ce joueur est blessé sur le terrain il doit aller se faire opérer les ligaments croisés la première facture sur 1000 dollars l'assureur paye combien mesdames 75 000 francs la contrepartie 75 000 francs congolais qu'on doit payer à cet athlète ces joueurs qui veulent se casser les ligaments croisés pour lesquels le mercé demande 1000 dollars et ce dirigeant X quand l'assureur lui parle et la sonnage il dit c'est manqué du respect au joueur c'est manqué du respect au joueur nous pouvons être la plus grosse nation du monde mais si nous n'avons pas respecté le joueur qui joue le football c'est que nous devons encore entrer à l'école pour effacer de notre tête les gratitudes c'est honteux c'est vraiment honteux moi j'étais sidéré j'étais gêné je suis sorti tout petit du bureau du PDG de la SONAS tout petit c'est la honte pour nos clubs c'est la honte pour nos dirigeants nous devons être sérieux vis-à-vis des joueurs qui jouent le football alors j'ai encouragé la SONAS aujourd'hui ils nous accompagnent ils vont assurer les joueurs vraie assurance les joueurs se cassent la jambe je ne dis pas on lui remet notre jambe au moins il sera réparé au moins il sera correctement réparé pas dans les petits centres de santé qui pilulent dans la ville de Kinshasa dans les couilles des avenues mais dans des centres hospitaliers sûrs j'ai appris que la SONAS peut évacuer quelqu'un même à l'étranger s'il le faut s'il est assuré je veux qu'on en parle il faut que l'assurance en parle il faut que nous en parlions entre nous il faut que vous la presse vous le sachiez et que vous puissiez sensibiliser nos dirigeants c'est pas normal c'est pas normal nous allons le revoir nous avons une étude on est en train de revoir la réglementation n'est-ce pas monsieur CET Général on va gérer cette question c'est important il ne faut pas se faire de l'argent sous les moutons ça n'a pas de sens nous devons respecter les joueurs j'ai voulu vous en parler sur un ton sérieux pour que vous sachiez que ça nous porte et ça nous portera nous devons respecter les affaires d'autrui qui jouent au football ces millions de gens qui sautent au stade quand un billet est entré ils doivent savoir qu'il y a des conjugations d'efforts pour que ces billets soient marqués merci beaucoup nous sommes à la fin de notre sortie officielle tout à l'heure il y aura une réunion du comité d'organisation nous allons retenir certaines personnalités importantes qui sont déjà dans la salle à la fin